Donc moi j'étais poissonnier, j'étais poissonnier sur les marchés, je vendais du poisson et puis le poisson ça sent mauvais. Je me rappelle je faisais le marché et quand je revenais du marché j'avais l'impression d'avoir deux anus de randonneur au bout des doigts, pour donner un petit exemple. Coucou les amis c'est Gilles Alma, on se retrouve tout de suite sur PileMedia. Attends j'ai de la confiture de... J'ai de la confiture de framboise c'était très bon. On y va ? Allez c'est parti. Allez la première on va comme ça. L'endroit où tu te sens le mieux, l'endroit où je me sens le mieux c'est dans la nature. J'ai la chance d'avoir une petite maison à 60 km de Paris, dans la campagne, dédicace, il y a quelqu'un qui habite à la campagne derrière. J'adore, j'ai une rivière au fond de mon jardin et je me mets au bord de la rivière, je me pose, il n'y a rien à part les animaux, la nature, le bruit des animaux, le bruit de la rivière. Et là je suis impeccable. Question spicy, ça va chier. Et t'es tellement saoul que tu ne savais plus où tu habitais ? Je pense qu'il manque un morceau mais oui ça m'est déjà arrivé plein de fois. Beaucoup moins en ce moment, beaucoup moins maintenant. Mais quand j'étais jeune je faisais beaucoup beaucoup de bêtises. Et puis j'ai joué au rugby, donc voilà il y avait la culture un petit peu de la troisième mi-temps. Je suis très très conscient, même en étant vraiment complètement souche, je suis encore là. J'ai jamais eu de perte de mémoire ou autre chose comme ça je crois. Mais ça m'est arrivé vraiment de me mettre minable et de ne plus pouvoir bouger, j'étais à deux doigts d'aller au pital quoi. Donc faut pas faire ça, c'est pas beau. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Malgré mon apparence de gorille et chimpanzé, d'ours, tu me fous Némo le premier, eh bien je pleure. Voilà, Némo me fait pleurer. Quel âge avais-tu quand tu as eu ton premier baiser ? Ah mon premier baiser, ça c'est extraordinaire. Je sais pas, je pense que j'avais 13 ans, 14 ans, et alors je me suis fait prendre la bouche par une marseillaise. C'était en colonie, j'étais en Angleterre. Et c'était vraiment la marseillaise, elle avait vraiment l'accent, tout, machin, et très volubile. Voilà, une vraie marseillaise. Et donc elle m'a roulé des galoches comme jamais. Je me suis fait un peu violer la bouche là. C'était très agréable, elle avait un parfum à la vanille, je me souviens très très bien. C'était un très bon moment, on s'envoyait des petites lettres. Et puis ça, bon, voilà, Marseille, Paris, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme ça. Quelle émission de télé n'aimerais-tu pas faire ? Tout ce qui était télé-réalité. Télé-réalité, après, quand j'étais jeune, encore une fois de plus, on m'avait proposé de faire l'île de la tentation, d'être tentateur. Et donc, à l'époque, j'avais dit à ma mère, tiens, il n'y avait vraiment pas beaucoup de sous, c'était vraiment minable. Et ma mère m'a dit, non, c'est naze, tu ne devrais pas faire ça. Et donc, je l'avais écouté, je n'avais pas fait l'émission. Mais maintenant, bon, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais bon, voilà. La question la plus chiante qu'on te pose tout le temps, dans Nos Chers Voisins, je faisais du vélo. Et on me dit tout le temps, et alors le vélo, alors, tu en fais du vélo ? Je dis, non, je ne fais pas de vélo, je faisais des entrées de champs d'un mètre cinquante pour rentrer dans le cadre quand je tournais Nos Chers Voisins, mais je ne faisais pas de vélo. Et ça, cette question-là, je l'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou alors, Isabelle Vitary qui jouait ma femme, et alors, ta femme, alors, elle est où ta femme, elle fait à manger ? Donc, voilà, c'était des trucs les plus récurrents auxquels je répondais. Quel est ton film préféré ? Alors, ce n'est pas Nemo, même si je pleure beaucoup en regardant Nemo. C'est un peu difficile, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films extraordinaires, bien sûr. Moi, j'ai halluciné, j'ai un souvenir quand j'étais jeune, quand j'ai vu la première fois La Haine, avec Vincent Cassel. En plus, j'avais fumé des trucs, donc j'étais vraiment dedans. Voilà, après, de là à dire que c'est mon film préféré, je ne sais pas. Interstellar, Interstellar, j'adore ce film. La première fois que je l'ai vu, j'ai halluciné. Et en plus, je pense que c'est une vérité totale. Scientifiquement, je pense qu'on arrivera à prouver, pas tout de suite, tout de suite, mais qu'on n'est pas tout seul, tout seul. As-tu déjà ghosté quelqu'un ? Non, 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 je ne fais pas ça. Non, 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 je réponds toujours. Alors, moi, en fait, c'est une digression de mon travail. C'est-à-dire que je fais tellement de choses dans mon travail, et je réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps aux gens, même sur les réseaux, sur tout. J'essaye de répondre vraiment, j'attache une grande importance aux autres. Et donc, je réponds aux gens par respect. Et donc, même si quelqu'un... Alors, peut-être sur les réseaux, si on commence à m'envoyer des photos, un mec, photos de sa b***, disons, viens, machin, un truc, moi, ce qui est déjà arrivé. Donc, au bout d'un moment, je ne réponds plus, c'est normal. Voilà. Mais toutes les personnes que j'ai connues, en tout cas, non, je ne les ghoste pas. Ça ne m'est jamais arrivé. La chose la plus romantique que tu aies fait pour un partenaire. Alors, pour un partenaire, Benoît Joubert, avec qui je joue sur scène, on est partenaire. Et, bon, il faut venir voir le spectacle, mais on parle d'homosexualité, mais bon, moi, ce serait plutôt une partenaire. Je vais vous raconter ma demande en mariage. J'ai invité, donc, mon ex-femme dans un très, très bel hôtel à Deauville, dans un 5 étoiles, à Palace. Donc, j'ai réservé une chambre, et pour ma demande en mariage, je me suis foutu à poil. Je me suis enrubané de... Vous savez ce qu'on met autour des cadeaux, les petits trucs où tu fais des petits froufou, là. Je suis sorti, je me suis mis à genoux, et je lui ai dit, voilà, je suis ton cadeau pour la vie. Est-ce que tu veux m'épouser ? Elle a beaucoup rigolé. Elle est métisse, mon ex-femme. Elle est devenue toute rouge quand même, c'est possible. Et elle a dit oui. 15 ans plus tard, on a divorcé. Le pire travail que tu as fait ? Alors, ça, j'en ai fait des kilos. Donc, moi, j'étais poissonnier. J'étais poissonnier sur les marchés. Je vendais du poisson. Je pense que pour les gens, vendre du poisson sur les marchés, c'est assez terrible. Mais moi, je l'ai bien vécu. Alors, il s'est très froid. Par exemple, en ce moment, il fait très, très froid. Donc, ça, c'est terrible. Et puis, le poisson, ça sent mauvais. Au bout d'un moment, je me rappelle, je faisais le marché. Et quand je revenais du marché, j'avais l'impression d'avoir deux anus de randonneur au bout des doigts. Tu vois, pour donner un petit exemple. Voilà, je retrouvais des écailles dans mon slip. Tout ça, c'était... Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ça, poissonnier. Ah, et un autre travail aussi vraiment très relou, c'est Père Noël. J'ai fait le Père Noël pour les enfants. Et ça, c'est chiant. C'est vraiment très chiant. Alors, tu fais peur aux mômes. Tu vois qu'ils n'y croient qu'à moitié. Parce que, moi, t'es pas le Père Noël, en fait. Voilà, t'as vraiment l'impression d'être une bouse. Mais j'ai... Voilà. Et en plus, moi, je prenais l'accent russe. J'ai... Bonjour les enfants ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Voilà. Donc, les mômes m'ont regardé. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Voilà. Donc, j'ai fait ça aussi. Quel est le surnom que tes proches te donnent ? Alors, il me... C'est Jélou. Voilà. Moi, je suis Jélou. Et ça me correspond bien. Un peu beauf. Un peu simple. J'ai joué avec son petit accordéon. Voilà. Moi, c'est Jélou. Tu es jaloux ou jalouse ? J'ai été jaloux avec ma première vraie copine quand j'avais 17 ans. J'étais jaloux et j'ai détesté ce sentiment, cette émotion. C'est vraiment horrible. On ne vit pas. C'est une catastrophe. Et donc, je suis resté un an et demi avec elle. J'ai connu ça. Et bien, depuis, je n'ai plus jamais été jaloux de ma vie. Et voilà. Et avec mon ex-femme, je n'étais pas jaloux et j'aurais peut-être pu l'être. Ta tenue idéale pour une date ? Alors, j'imagine que c'est pour une date de spectacle, c'est ça ? C'est ça, non ? Ah bon ! Je suis tellement... Elle est géniale, il faut la garder. Donc, ce n'est pas pour une date. Puisque moi, je suis dans... Mais je n'arrête pas de tourner. C'est pour un date. Voilà. Ta tenue idéale pour un date. Oh, écoute. Je ne me prends pas trop la tête. Si, franchement, si ça tenait qu'à moi, je m'habillerais toujours pareil. Un peu comme les autistes, tu vois. Je prendrais t-shirt blanc. Alors, là, c'est... Alors, ça, c'est un t-shirt à mon fils, par exemple. Voilà. C'est Notorious B.I.G. Je pense d'ailleurs que c'est un fake parce que c'est vraiment... Tu vois que c'est un peu mesquine, le truc. Donc, je pense qu'il a dû acheter ça au plus à Saint-Touin ou je ne sais pas quoi. Mais j'adore. Donc, je ne suis pas du tout comme ça aujourd'hui. Mais un petit jean, un petit jean tranquille, un petit jean Lévis. Un petit t-shirt blanc. Alors, j'ai des t-shirts blancs Hugo Boss. Un peu moulant parce que mon papa, il pousse un peu. Là, ça ne se voit pas trop. Mais bon, voilà. Un petit t-shirt, voilà. Et tu mets par-dessus une petite veste un peu sympa, machin. Voilà. Ton numéro porte-bonheur. Alors, j'avais... Alors, j'ai fait du rugby. Donc, je jouais beaucoup avec le numéro 4. Donc, j'aime bien ce chiffre, le 4. Mais mon numéro porte-bonheur, et ça, c'est moi qui me le suis donné, auto-donné, c'est le 1. Pourquoi ? Parce que je voulais être number one, tout simplement. Voilà, le 1, voilà. Je suis assez solitaire. J'aime bien une seule. Et puis, j'avais mon one à l'époque. Donc, 1 ou 4, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. As-tu déjà largué quelqu'un ? Car ton entourage ne l'aimait pas. Non. Non, 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 non. Non, non. Après, bon, voilà, j'ai vécu 15 ans avec quelqu'un, mais... Les 75 autres filles avec qui je suis sorti, j'ai pas eu de problème comme ça. C'est horrible ce que je viens de dire. Putain, Depardieu sort de ce corps. Quelle émission de télé aimerais-tu faire ? Alors, pendant un bon moment, j'aurais bien aimé faire Bienvenue en Terre Inconnue. Mais j'ai eu la chance de faire Instinct Animal qui a été diffusé fin d'année 2023. Voilà, où je suis parti en Amérique un jour. J'ai vu des animaux de ouf. J'ai vu qu'une expérience incroyable. Donc, maintenant, Bienvenue en Terre Inconnue. J'en ai plus rien à foutre. Quelle émission de télé aimerais-tu faire ? Ah, j'aimerais bien faire la boîte à questions sur le canal. Le truc où tu buzzes, là. Ça, j'aimerais bien le faire. Peut-être que j'y aurais vrai. Qu'est-ce que tu changerais chez toi ? Je m'enlèverais un peu de poils. J'ai beaucoup de poils. Beaucoup de poils. Alors, il y a du laser maintenant. Mais j'aurais pu éviter tout ça si j'avais eu moins de poils. Voilà, moins de poils. Moins portugais. Quel est ton talent caché ? Alors, le problème, c'est que j'ai tellement fait de choses que j'ai plus grand-chose à cacher. Mais je crois que mon talent caché, c'est de jardiner. Voilà, j'adore jardiner. Je tond la pelouse à fond. J'adore ça. Je taille. Voilà. Et ça, c'est mon talent caché, je crois. As-tu déjà vomi en public ? Alors, oui. Oui, parce qu'à l'époque, je me répète, quand j'étais jeune, je faisais vraiment beaucoup la fête. Et voilà, quand on joue au rugby et tout, ça m'arrivait de vomir pour pouvoir continuer la soirée tranquillement. Et oui, j'avais le vomi public. Voilà, j'avais le vomi démonstratif. Ça pouvait m'arriver. C'est fini, c'est fini. Ton actualité. Alors, mon actualité, je suis César Wagner sur France 2 tous les vendredis en janvier. J'ai fait des gros scores. J'ai fait 25% d'audience et je suis très, très heureux. J'ai beaucoup de chance. Voilà, il y a d'autres épisodes de César Wagner qui seront tournés. Donc, voilà, ça, ça continue et j'ai énormément de chance. Je suis tous les week-ends dans toute la France sur scène avec un spectacle de ouf avec mon pote Benoît Jaubert. J'ai des bêtes réunis. C'est une pièce de théâtre. En même temps, c'est de l'humour, un duo d'humour. On éclate les gens ou on rit avec les gens. Mais je n'ai jamais autant ri de ma vie. On arrive à mille critiques sur Bié Réduc où c'est du 100% en disant « Ouah, c'est un truc de fou, c'est un merry winning comme ça ». Donc, voilà. Donc, on est hyper heureux de continuer de jouer à ce spectacle. Et on vient de signer avec France TV un documentaire qu'on présentera. Donc, Gilles Hében à la présentation, je présenterai. Ça s'appellera certainement… Alors là, c'est une grosse, grosse… Ce que je vous donne, c'est cadeau. Ça s'appellera normalement « Épopée sauvage ». C'est du prime time. Donc, sur France 2 ou France 3, on ne sait pas encore. Et on va faire découvrir un coin en France. Et en même temps, le fil vert, ça va être de faire 60 km en utilisant le moins de CO2 possible. Voilà. Alors moi, je m'y connais un petit peu en écologie. Mais Benoît Jaubert avec qui je suis, il est complètement nul à chier. Et c'est ça qui est très, très drôle. On va faire rire en même temps de faire découvrir et d'informer les gens. Voilà. Sous-titrage ST' 501